Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur la 7ème vidéo de Watchdog. Donc comme le week-end a très très mal démarré pour moi, même l'avant-week-end on va dire, je n'ai eu que des merdes sur les jeux, je n'arrivais pas à jouer, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé plein de jouer et je me suis foiré sur tout. Et en plus, là comme vous venez de vous en apercevoir, apparemment le PlayStation Network n'est pas disponible au moment où je joue. Donc voilà, c'est histoire qu'il y ait tout qui arrive en même temps. Et là on est pas mal. Bon, on va aller sur une petite mission. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, on va se balader un petit peu de toute façon, parce que je sens que je ne suis pas en forme pour jouer, donc j'espère que je ne vais pas vous faire que des conneries. Allez, on va aller sur la mission principale peut-être, ou alors j'ai ces trucs-là. Contrat de fixeur, c'est vrai que je n'ai pas fait tous ces trucs-là. Les trucs de gang et tout ça là. Mais bon, on va se tenter la mission principale. Ça, je vais y retourner de toute façon, je vais y venir à ça, puisque c'est vrai qu'on n'a pas vu encore ces missions. Moi-même, je ne les ai pas essayées. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. On verra bien. Donc comme je vous le disais, j'ai un week-end assez horrible. A chaque fois que je touchais un jeu, je faisais tout et n'importe quoi. Donc ça a été assez compliqué. Surtout que j'avais plein de nouveautés à vous proposer. Je vais quand même essayer de vous en présenter une pour le week-end. Enfin, j'espère. J'espère, si je ne fais pas trop le con. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup, je n'avais pas eu trop le temps de jouer. C'était quand ? Mercredi, jeudi, je crois. Ou jeudi ou vendredi. Parce que là, en fait, on arrive sur le vendredi dans la nuit. Là, au moment où je fais cette vidéo. Et c'est vrai que si je vous dis, ça a été vraiment compliqué. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai complètement décollé. Il faudrait que je pense à ramasser du pognon aussi sur les gens. Parce que je ne ramasse pas assez. Et je pense que je vais en avoir besoin. Ne serait-ce que pour acheter des bagnoles, des armes. Voilà. Pourquoi il ne veut pas pirater ? Ouais, voilà. Donc en fait, c'est marrant parce que maintenant, à chaque fois que j'essaie de pirater quelque chose, les mecs, ils sont en conversation. En fait, je n'arrive pas à leur pirater de thunes. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, je ne prends que des messages. Ouais, je sais. Et là, ça commence à me gonfler déjà. Mais je pense que c'est ça, en fait. Quand vous commencez quelque chose, que vous commencez à le foirer, en fait, tout ce que vous touchez, après, ça devient de la merde. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'espère que dans la semaine, ça ira mieux. Alors n'oubliez pas que cette semaine aussi, il y a le 3. À partir de lundi, on a les pré-conférences qui vont arriver. Et à mon avis, il va y avoir pas mal de nouveautés. On va avoir pas mal de trucs à voir. Ok, d'accord. Donc, en gros, il va falloir que j'essaie de trouver la meuf Elena là pour pirater son téléphone, pour essayer de repérer son oncle. Ok. Donc, brune avec un sac à dos vert. Ça va pas super m'aider, ça. Parce qu'il y a quand même du monde. Déjà, j'ai l'impression que je m'emballe complètement là. Je sais pas où je vais là, mais j'y vais. On va essayer de pirater quelque chose. Mais voilà. Vous voyez, je vous dis, j'essaie de taxer de la thune au passant. Et à chaque fois, je tombe sur des conversations. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai son dossier médical sous les yeux. Elle a avorté l'an dernier. Ça expliquerait ses visites chez le psy. Pourquoi tu cherches tout ça ? Ça m'intéresse pas de la connaître. Je veux juste la retrouver. Hé, moi je lance la recherche et les infos arrivent toutes seules. Je suis désolée, je décide pas du contenu. Attends. Ah, super. Elle vient de modifier son statut. Elle est dans Connelly Square. C'est une grande structure en vert. Tu devrais pas être loin. Je la vois. Beau boulot, Clara. Tu peux supprimer les fichiers. Aiden, chez Bepsec, on veut que les informations soient accessibles à tous. Clara. T'inquiète, on s'intéresse pas aux jeunes filles innocentes. Ok, donc je suis ravi de savoir qu'elle s'est fait avorter. Donc une tour de verre, ça doit être ça j'imagine. Je vais pas réussir à me faire un brin de thune. Non mais sans déconner, je vous l'avais dit, quand ça commence à partir comme ça en général, si je me fais pas éclater la gueule à coup de fusil à pompe, j'aurais du cul. Vous allez voir. Je sens que ça va partir en sucette. Ah non, ils veulent pas. Ah, ça doit être elle. Putain mais je m'en fous de ça. Putain mais vous voulez pas vous bouger un peu là ? Ah non, surveiller par le dead sec. Ok. J'ai même pas le temps de lire ce qui était marqué. J'ai vu que c'était gameuse fan, mais j'ai pas vu fan 2 quoi. Ah, j'ai réussi à débloquer un véhicule en piratant quelqu'un. Bon, ça me dit pas où elle est la meuf là. Je croyais que c'était elle tout à l'heure. Ah, peut-être elle. Voilà, c'est ça. Elle est là, elle est en train de le rappeler. Tu veux encore des places de concert ? Non, écoute, j'ai reçu un coup de fil bizarre. Je crois que les flics te refercent. Quoi ? Merde, ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. Ok. Là du coup, ça m'a permis de repérer son oncle. Angelo Tucci, où est-ce que t'es ? Ah, te voilà. Bon. Angelo Tucci, c'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Quelqu'un qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. Bon bah écoutez, on va se choper une bagnole. Je pourrais peut-être reprendre celle que j'avais prise tout à l'heure, ça serait pas mal. Il me semble que je l'avais guérée par là, mais elle y est plus. C'est quoi ce bordel encore ? Putain, j'ai pas de bagnole. Je suis comme un con. Ah non mais la poisse, la poisse. C'est trop là, c'est trop. Vous voyez, il n'y en a pas un seul qui veut me donner de l'argent. C'est un truc de dingue. Je peux même pas passer, putain, mais sans déconner. Bon bah c'est la même bagnole que tout à l'heure, mais en orange. Allez, je vais tracer vers l'oncle. Puisqu'apparemment, il a l'air de vouloir savoir qui je suis. Mais c'est pas que moi, je l'ai repéré. Donc on va essayer. Mais par contre, je sais pas s'il va falloir que je le démonte ou s'il est neutralisé. Neutralisé, bon je sais pas. Après neutralisé, on peut le faire pacifiquement ou moins pacifiquement. J'ai bien envie de prendre l'option moins pacifique. Putain, mon le foutu. Putain, je crois que c'est le parc là. Putain, il va falloir que je fasse le tour. Ah les enfoirés. Donc la bande jaune là, je suppose que c'est le chemin que le mec va prendre. Oh là 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 là, putain, mais j'ai fait n'importe quoi, putain, homicide sur civil. Et voilà, la réputation qui prend un doux dans la gueule. Ah mais en même temps, ils sont partout là. Ils voulaient que je fasse comment là. Je suis obligé de les écraser moi, ces gens là. Ah, il est là-bas dans la bagnole là. Neutraliser, je veux bien, mais... Putain, il est juste là. Je suis pas hyper discret non plus. Oh putain. Et je fais comment pour le neutraliser ? En plus, j'ai l'impression qu'il y a des gardes du corps dans la caisse à côté là. Je me suis faufilé entre les deux. Mais non, putain, le mec il me rentre dedans, il fout l'alerte. Putain, j'y crois pas. Ah putain, je l'ai balancé trop doux. Oh la vache. Ah ouais, parce que du coup, il faut que j'arrête l'autre, mais j'ai les deux autocul. Ah, il s'est pris un pet tout seul. Putain, par contre, j'ai... Oh la vache. Putain, je fais n'importe quoi. Écoutez, là, c'est bon, rien à foutre. Je sors les armes, là, ils commencent à me faire chier. Oh, je vais me faire démonter, je vais me faire démonter. Putain, il faut que je dégage d'ici. Oh, ça craint. Je voulais le neutraliser pacifiquement, mais... Mais bon, voilà. Voilà, j'ai fait encore n'importe quoi. Putain, il me tire dessus, en plus. Putain, et les autres, ils me poursuivent en bagnole. Regardez-le. Putain, il y a combien de bagnole, là ? Ils sont malades. Oh, là, 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 là. Putain, il faut que je me barre d'ici, là. Putain, en plus, l'autre, il est en train de s'arracher. Oh, j'en ai rien à foutre, je l'écrase. Il est où, là ? Oh, putain. Allez, cassez-vous, cassez-vous, les blaireaux. Oh. Il veut pas mourir. Champion d'échec, j'en ai rien à foutre. Il se casse, le mec, hein. Oh, putain, je suis en train d'abattre tout le monde, là-dedans. C'est n'importe quoi. Faut que je me barre. Ils sont chauds, les types, hein. Allez, putain, crève. Bon, ça, c'est bon. Par contre, j'ai dû filer une alerte pour les flics, là. Je vois que j'ai deux trucs qui clignotent en bas, là. Allez, putain, poussez-vous. Poussez-vous. Allez. On dégage. Oh, t'as comme un cours à côté, et tout. Hop, là. Alors, je pige pas, parce que j'ai deux trucs qui clignotent en bas, mais j'ai pas de truc au cul. Je voudrais me demander s'il pouvait le faire glisser sous la douche. C'est les fumiers, mais pas à ce point-là. Je veux me faire arrêter. Bah, bien sûr. Et pourquoi tu ferais ça ? Le témoin, en question, c'est un pauvre type. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. Il avait rien contre moi. Je veux pas le tuer. Juste lui faire comprendre que je peux l'atteindre n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment trop pourri comme idée. Mais j'adore. Je vais te trouver le plan de la prison, on se parle plus tard. T'as besoin de quelque chose ? Mon téléphone. Bon. Bon, en gros, je pense que la prochaine mission principale, là, quand j'irai, là, je vais finir en prison. On va essayer ce truc, là. On va essayer un peu les missions annexes aussi, parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas bien regardé à quoi ça correspondait. Je récupère l'ordonnée. Après ça, ils veulent que je l'élimine. Récupérer le véhicule cible. Ça, j'ai pas fait ce genre de mission. Ah ouais, ok, d'accord, c'est un bateau. À mon avis, c'est le bateau qui est au-dessus de ce barret qu'il faut que je rattrape, là. Si j'ai vu qu'il y a un bateau qui partait bien vite, ouais, c'est ça. Je m'en doutais un petit peu. Alors, télécharger. Euh, ouais. Ah, ok, d'accord, en fait, il faut que je reste près du bateau pour qu'il me télécharge des données, en fait, qu'il y a sur le mec en bateau. Donc, il faut pas que je me laisse semer. Putain de soleil, j'y vois que dalle avec ça. En tout cas, les bateaux sont plutôt agréables à jouer. Putain, c'est long à télécharger leur truc, là. Le mec, il va me faire faire le tour de la ville, quoi. Voilà, c'est good. Et ça me donne quoi, c'est tout ? Suivez la cible pour voler les deux... Ah, ok, d'accord, j'en ai plusieurs. Ah, merde, je croyais que c'était que le bateau. Bon, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Oh, le camion, qu'est-ce qu'il a foutu, là ? Le mec, il s'est fait un tonneau tout seul. Bah, il s'est foutu un boy, hein. Le mec, la vôtre, qui s'est pris tout seul. Je sais pas si vous avez vu le camion, là, à côté, là. Je sais pas comment il a fait pour se renverser, comme ça. Oh là là, il y a que des caisses de merde. C'est pas gagné, hein, je vous le dis. Tiens, en plus, j'aime pas les berlines, là, comme ça. Enfin, les berlines, plutôt un coupé, plutôt, d'ailleurs, si c'est avec deux portes. Putain, c'est quoi tout ce monde, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah non, mais ça, c'était pas prévu du tout, hein. Putain, en plus, je suis en train de moto-bousiller la bagnole. Parce que les mecs, ça les arrête pas, ils ont rien à foutre, hein. Ça va lui faire très mal, OK ? Ouais, en plus, là, les mecs, c'est pas des flics, hein. Hop, là, là. Ah, ils vont pas me lâcher. Il va se calmer, l'autre, il veut me rentrer dedans, absolument, là. Oh, putain. Ouais, peut-être ça va les bloquer, ça. Ouais, c'est bon. Dès qu'il y a un point, c'est cool, ça, ça les arrête. Par contre, je sais pas qui c'est ces mecs, hein. Je sais pas si c'est un rapport avec la mission, mais il y a... Enfin, sûrement, j'imagine que sûrement, oui. Il va falloir que je les évite. Poursuivant ce mec. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de trouver la bagnole que je devais poursuivre. C'est pas mal, cette histoire de raccourci, là, avec les portes de garage et tout, que je trouve ça plutôt sympa, moi. Allez, je devrais le croiser, là. Il est là. Ah ouais, d'accord, donc c'est le même principe que le bateau. Il faut que je le colle. J'aurais peut-être dû prendre la voiture de sport, là, parce que, putain, je sens qu'il va me semer vite, lui. On n'a pas tout à fait le même bagnole, là. Putain, les autres, ils sont revenus, j'avais pas fait gaffe. Connexion perdue. Tension des données. Putain. Ah ouais, le mec, il faut vraiment que je le colle, en plus. Oh, putain. Il faut que je le bloque. Ah, mais putain, les autres, ils vont arriver derrière, ils vont me tirer dessus, là, putain. Mais non ! Ah, putain. Je sais pas si j'aurais dû me lancer sur cette mission, là, parce que... C'était peut-être pas le bon jour. Hein, j'aurais peut-être dû attendre un meilleur jour où j'aurais été plus en forme. J'avais bien envie de descendre pour le descendre, là, mais de descendre pour le descendre, alors ça, c'est... Je suis pas sûr que ça se dit vraiment comme ça. Mais, enfin, bon, vous m'avez compris. Mais je suis pas sûr que si je fais ça, je risque de foirer la mission. Eh, ils vont pas me lâcher, les autres, hein, je le sens. Mais non ! Oh là là, en plus, elle est maniable comme mon cul, là, bain. Putain, il va me semer, ce con. 71%, putain, ça avance pas, en plus. Il faudrait que je puisse le bloquer avec des plots, là. Déjà, j'essaie de les bloquer, eux. Les poursuivants. Oh putain, s'il va sur l'autoroute, les autres, ils vont pas me lâcher. Mais bon, en même temps, ça sera plus facile pour le... Oh putain, quoi que non, la vitesse qu'il prend, lui ! Eh ouais, je vous dis, on a pas les mêmes bagnoles, hein. Putain, j'y fais le con. J'aurais dû me prendre la voiture de sport, alors. Ça aurait été plus équitable. Bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont plus fragiles, aussi. Putain, le métier roule à contre-sens, et tout. Bon, ça, c'est bon. Neutraliser la cible. Oh, les enfoirés, putain. En fait, j'aurais mieux fait descendre tout à l'heure, les bousilliers. Ah putain, ils me viennent de devant, aussi. J'avais pas fait gaffe, je regardais pas la carte. Bon, j'ai du monde au cul. Oh, la vache, putain, en plus, c'est des mondes, hein, sur la route. On va le secouer un peu. Eh, le mec, il lâche rien, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il me veut, lui. Oh. Oh, putain, j'ai pas moyen de leur faire faire un tonneau, là. Oh, putain, comment il me coince, le type. Mais il est sérieux, lui. Oh, je suis dans la merde. Oh, putain, j'ai essayé d'enclencher le truc, j'ai pas réussi. De faire péter une tuyoterie, là, au milieu. Putain, mais pourquoi j'y arrive pas, là, c'est quoi, ce bordel. Oh, putain, il a un fusil à pompe, lui. Bon, là, je l'ai eu, il faut que je me barre, là, parce que si... 4000 dollars, ça, c'est bien. Bon, maintenant, il va falloir que je sème... Ah ouais, contrat de fixeur, 2 sur 40. Ah, ok, putain, il y en a une chie, en fait. J'avais même pas fait gaffe. Bon, là, on va essayer de semer le... Tous ces petits gens, là. Ah ouais, mais c'est peut-être pour ça que ça marchait pas, mes trucs. Je suis con, là, je viens de voir, euh... Cet iOS déconnecté. Et oui, c'est parce que j'ai pas débloqué les tours. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, les pièges, ils me fonctionnaient pas. Parce que j'appuie dessus, ça fonctionnait. Et je voyais qu'en fait, ils donnaient l'ordre, hein, de péter le truc. Mais ça marchait pas. Vaut mieux que je retourne dans un... Ouais, voilà, maintenant, c'est connecté. Normalement, je devrais pouvoir y arriver. Et peut-être que tout à l'heure, j'étais dans une zone où c'était bloqué. Et oui, c'est vrai, j'avais pas pris ça en compte. Bon, par contre, je sens que ça va être une vraie galère pour les semer. Alors, eux, c'est bon. Le problème, c'est que j'en ai encore un devant. Oh, putain, la borne, comment elle m'a éjecté. Putain, c'est là, il faut que je me casse maintenant, là. Je les ai bloqués, le temps qu'ils fassent le tour. Oh, je fais n'importe quoi, j'en peux plus. C'est où, petit pute ? Putain, je l'ai paumé. J'ai même plus assez pour faire péter les canalisations. Il faut qu'il y ait plus assez de batterie. Si je me foutais là-dedans, ça serait peut-être mieux. Oh non, j'ai encore blessé quelqu'un, putain. C'est bon, je laisse la faire. D'autres choses à foutre, moi. La polémique concernant la réélection de M. Rochemort Bon. D'après les sondages, le maire doit... Eh bien, putain, ça a été chaud pour les semer, quand même. ...d'après les sondages, le maire doit... ...d'après les sondages, le maire doit... Bon, bah, j'aurais réussi, quand même. C'est carrément étrange, je ne suis pas encore mort. C'est... C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils font, eux, là ? Oh, dis donc ! C'est quoi, ce bordel ? Je suis choqué. Et c'est vrai qu'il faut que je pense aussi à me servir des armes secondaires, là, comme les grenades et tout ça, quoi. C'est vrai, je ne m'en sers pas beaucoup de ça. Même fabriquer des armes moi-même. Je dois avoir des plans, normalement. Bon, on va prendre cette petite bagnole, peut-être, non ? J'ai l'habitude de la conduire, celle-là, en plus. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, ça, non, pour le truc de gang, là. Euh, ouais. Les intimider... Ah, putain, il ne faut pas que je me sers de mon arme à feu ? Ça, ça va être compliqué pour moi. Je pense que ça va être compliqué. Je vais essayer. On va aller au gang, là. Ils me disent qu'il faut que je fasse des... Enfin, que j'arrête... Enfin, que je chope les mecs, mais que je leur... Enfin, en fait, que je leur fracasse la gueule, que ça soit non-létal, donc non-mortel. Euh... À mon avis... Ça va mal finir, ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'imagine, en plus, que si je le fais en non-létal, j'aurai certainement plus de points d'expérience. Mais bon. Je pense que ça sera beaucoup plus amusant de leur tirer dessus. Je vais quand même essayer. On va voir. Si je vois que ça part bien, je ferai en version non-létal. Si je vois que ça commence à se barrer un petit peu en couille, je pense que... Il va falloir sortir les flingues. 162 mètres. Putain, les mecs. Ouais, c'est ce que je disais. On n'a peut-être pas toute la vie qu'on aurait voulu avoir dans Watch Dogs. Mais vu qu'il y a quand même pas mal de circulation, s'il y a moins de piétons, c'est moins choquant. Je trouve que ça va. Il faudrait peut-être que je retire mon frais que j'ai hacké depuis un moment. Je ne sais pas si j'en ai récupéré beaucoup. Je ne pense pas, mais bon. 16 000 dollars. Ouais, ça me retirait 320 dollars. Super. Allez. Ah ouais, d'accord. Vous entrez dans une zone interdite. Putain, il y a du monde, hein. Putain, si j'arrive à passer sans me faire repérer. Bah écoutez, je serais étonné quand même. Allez, le premier. Il avait un petit blouson là, Max Payne. J'aurais peut-être dû repérer tout le monde avant. Je crois que j'ai un peu déconné là. Pour l'instant... Pour l'instant, ça va. Là, c'était trop tentant. Je suis désolé, mais... Je ne sais pas s'il va péter, mais... Eh non, il la jette, la grenade. Bon, bah j'ai foutu l'alerte. Donc maintenant, pour l'étudier discrètement, je sens que ça va être un petit peu plus chaud. Et bon, en même temps, ils avaient bien précisé qu'il fallait les impressionner. Écoutez, moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Alors lui, il y a une caméra sur lui. Putain, ils ont des dégâts, les mecs, quoi. Bon, ça ne m'aide pas beaucoup, ça. Bon, les mecs, déjà, ils savent qu'il y a quelqu'un, mais ils ne m'ont pas repéré, moi. C'est déjà pas mal. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont assez concentrés. Donc là, je ne vois pas trop comment je vais pouvoir les bousiller discrètement. Là, de toute façon, je crois que c'est mort. Par où je pourrais passer ? Peut-être en faisant le tour par là. Putain, en plus, il y a du monde, hein. Parce qu'apparemment, il y a du monde au-dessus aussi. Oh là là, putain, j'ai failli me faire repérer. Enfin là, ça va être chaud. En plus, les mecs, ils ont des fusils à pompe, à mon avis. Ça doit faire super mal. Il y en a un, il a un AK-47. Bon, de toute façon, les mecs, ils ont des armes de guerre. Non létal. Mais ils se foutent de ma gueule. Mettez la cible au sol. Attendez, mettez la cible au sol ? Ah, ça veut dire qu'il y en a un, en fait, que je ne dois pas tuer. Restez sur le couple. Putain, je ne sais pas. Sinon, ils auraient dit, mettez-les, cibles au sol. Peut-être qu'en fait, je peux les tuer. Il y a juste un mec à récupérer qu'il ne faut pas que je tue, quoi. Ah, je suis bien avec mes suppositions, là. Je suis comme un con, hein. Je suis comme un con. Oh, putain, il va me voir, lui. Ah, c'est quand même du foutage de gueule, là. Le mec, il va rester là juste pour me faire chier. Ah, quand même. Ah, quand même. Ah, quand même. Ah, quand même. Ah, putain. Très bien, je me suis foutu. Je me suis foutu. Putain, il faut que je me fasse dessus. Allez, allez. Ah, ça y est, c'est mort. C'est mort. J'ai fini. Alors là. Là, je suis dans la merde. Ah, putain. En plus, c'est un cul de sac et j'ai le truc de gaz à côté, là. Putain, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, je suis rentré dans une bourbonne de gaz comme ça, là. À deux kilomètres en bagnole, j'ai explosé, direct. Vas-y, laisse tomber. Donc, si le mec, il décide de me tirer dessus, putain, ils appellent les renforts, en plus. Bah, je suis super bien. Ah, mais non. Mais non, il me fonce droit dessus, en plus, putain. Il faut que je sorte de là. Vous remarquerez quand même que je n'ai pas encore tiré un seul coup de feu. Allez. Non l'étale. Oh, putain, c'est quoi ces... Oh, putain, ça y est, c'est les renforts. Bon, bah, là, de toute façon, je crois que je ne vais pas avoir le choix, je vais être obligé de tirer. Putain, mais à chaque fois... Je ne sais pas à quoi ça me sert, ce truc. Puisqu'à chaque fois, ils les sortent, leurs grenades. Ah non, je crois qu'il a pété, là. Allez, je me suis dit, sinon, ça sert à quoi. Putain, ils vont tous me foncer dessus, là. En plus, je me suis fouté un... Oh, putain ! Le cul. Non, l'étale, on a dit. Ah, là, je n'ai rien compris. J'ai eu une espèce de bug à l'écran, je n'ai rien compris. Là, j'ai la caméra qui fait n'importe quoi. Bon, je n'ai plus rien à foutre, maintenant, je crois que je vais tirer. Là, ils sont trop foutus de la gueule. De toute façon, là, maintenant, c'est marqué. Éliminer tous les membres du club, ou je ne sais pas. Alors, on va essayer de les éliminer. Et je ne vois pas ce qu'il y a... Je n'ai pas compris ce qu'il fallait que je récupère. Je crois que j'ai loupé quelque chose, là. Je me suis un peu trop emballé, là. Oh là 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 là, je suis dans une catastrophe. Bon, j'ai récupéré un fusil à pompe. Oh là là là, putain, ça, ça fait mal, ça. C'est bon, ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai le focus, je ne m'en sers jamais aussi de ça. Oh, 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 ça, c'est bon, ça. C'est bon. C'est exactement ce qu'il me fallait. Bon, j'imagine qu'ils sont à l'étage, les mecs, là. Allez, dégage, dégage. Ah, c'est pas mal. Bon, lui, on veut le laisser en bas. Il n'y a personne là-dessus. J'entends des tirs, là, mais je ne vois pas qu'il me tire dessus. Oh, l'espèce de rampe, là, qu'il y a sur le parking, en haut, là. Bon, ben, je crois qu'il faut les démonter en bas. Eh ben, ouais, toi, tu as pu gagner. Il est où, ton pote, là ? Oh, l'enfoiré, il était juste... Oh, putain. Récompense de progression. Planque de gang. Une sur quinze. Ok. Mission accomplie. Compétence obtenue. Alors, j'ai quatre points de compétence. Sur quoi je pourrais mettre ça ? Parce qu'il y en a quand même une chier. Boost de piratage de distributeur. Batterie supplémentaire. Perturbé. Transformateur. Voyons ce que ça donne, ça. Ah ouais, ce qui fait que c'est... Ouais. Oh, putain, ça fait du dégât, ça. Ça a l'air pas mal, ça. On va prendre ça. Ça a l'air pas mal. Enfin, je m'en rappelle. Tenue légère. Ah, mais c'est pas fini. Il y a encore un truc en bas. Accepter le contrat. Un contre un. Ah, apparemment, le net doit remarcher, puisqu'il me propose d'aller sur une mission où il y a un mec. Écoutez, ouais, pourquoi pas. Tente d'attente moyenne, une minute. Ah ouais, d'accord, ça me dégage directement. Je pensais qu'ils allaient mettre un endroit sur la carte où elle est et... Ah, donc là, je vais me retrouver face à un joueur. Montre-moi ce que tu vaux. Sous la rouille. Ah non, c'est quoi ça ? Ah, je pensais que ça allait être un truc comme j'avais fait, c'est quoi ? C'est une course de checkpoint ? Ah ouais, d'accord, ok. Ah, mais oui, j'en avais entendu parler de ce mode de jeu, là. En fait, le mec, il dirige les hélicoptères et les... Et comment ça s'appelle ? Les points de signalisation... Enfin, tous les points qu'on peut hacker, en fait. Il peut s'en servir pour le mettre contre moi. Donc, il doit m'empêcher, en fait, de réussir la course dans les temps qu'il faut. Sauf qu'apparemment, si mes souvenirs sont bons, il me semble que la personne qui joue là en face de moi, en fait, doit utiliser soit un smartphone, soit une tablette. En fait, c'est avec un programme qu'on peut télécharger gratuitement, en fait, sur ces objets. Et en fait, du coup, lui, il voit une espèce de carte et en fait, il appuie sur sa tablette, en fait, les endroits où il veut m'empêcher de passer, quoi. Et ouais, c'est ça. Et du coup, je me retrouve avec les flics au cul et tout, quoi. Et ouais, putain, ça, ça va être chaud, ça. En fait, il faut que j'arrive à le semer, quoi, c'est surtout ça. Vous voyez, on voit le nom du mec à côté, là, Twisted, 182 roues. Oh, putain, il m'a allumé la gueule. Et vous voyez ? Il y a un truc qui est devenu rouge d'un coup, là. Oh, putain, je vais être dans la merde. Oh, non ! Putain, il m'a démonté. Bon, ben voilà, au moins, ça aurait été court. Je me suis fait démonter de la gueule, mais super vite. Putain, c'est chaud. Ah ouais, non, c'est pas fini ? En plus, je reprends, là. J'ai pas bien compris, là. La police vous poursuit. Ok. Alors, du coup, je sais pas si c'est un joueur ou si c'est la machine, là, qui est en face. Et je sais qu'un joueur peut faire ça, ce que je vous ai dit juste avant, là. Ah, mais il me filtre des voitures de merde, là. Vous voulez que je fasse quoi avec ça, moi ? Putain, elle filme déjà, la bagnole. Oh, là, 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 là. Le type, en plus, je me fais tirer dessus. J'ai des pointeurs laser sur la bagnole. Putain, c'est chaud, quand même. En plus, il y a du monde, quoi. 8 sur 15. Putain, ça a l'air long, en plus, hein. Ah, non, mais moi, j'étais pas préparé à ça, là. Faut me laisser tranquille. En plus, la bagnole que j'ai, je vais... Regardez, regardez, il prépare son truc, là. Ah, non, là, c'est moi. Quand c'est en bleu, c'est moi. Quand c'est en rouge, c'est lui. Oh, putain. Bon, déjà, j'ai arrêté des flics en bagnole. Maintenant, il faut que je trace. Ouais, non, mais c'est pas mal qu'ils aient fait des petits contrats comme ça différents. Parce que, franchement, je m'attendais, moi, à avoir un truc à pied, comme moi, j'ai fait l'autre jour, quand je me suis fait hacker. Et je pensais que c'est moi qui allais hacker quelqu'un, quoi. Et en fait, non, non. En tout cas, l'hélico, je l'ai semé. Ce qui fait que, là, du coup, il ne peut plus trop m'agresser. Ah, je l'ai semé. Je ne suis pas sûr qu'il soit si loin que ça, mais bon. Pour l'instant, je n'ai personne au cul. 12 sur 15. Allez, putain, qu'est-ce que je fais, là ? Oh, l'autre, il me rattrape, là. Et ça y est, c'est foutu. Il va me renvoyer des flics. Il va tout m'envoyer, là. Il va tout donner. Ah, non, j'ai fait le con, putain. Il ne va pas me lâcher la burne, là. Sans déconner. Oh, là, là, je ne la sens pas la faire. Putain, j'ai encore écrasé un mec. Allez, putain, il n'y en a plus qu'un, il n'y en a plus qu'un, là. Je n'ai pas crevé, maintenant. Putain, j'ai la voiture, elle est... Mais la voiture, elle est pourrie, là. Il me fait perturber. Ah oui, c'est lui. Oh, non ! Mais non, j'étais au bout, putain ! Oh, pitié. Ils ont décidé de m'emmerder. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça recommence. On va s'amuser. Et vous voyez, il ne me reste plus qu'un checkpoint. Alors, je ne sais pas combien de chances on a le droit. Je ne sais pas si c'est infini ou pas. Mais c'est un peu bizarre, parce que du coup, si c'est infini, on va forcément gagner à un moment donné. Attention, voiture de patrouille de choc est en route vers sa position. J'avoue que je piche pas, là, le truc, là. Moi, je pensais que si on perdait, on perdait. Un peu comme l'araignée. Quand j'avais arrêté, j'avais arrêté. Voilà, c'est fou. Putain, mais lui, il s'accroche, c'est un truc de fou, quoi. Et là, si je passe à côté, je vais péter. J'espère que ça va péter les moitières de cœur. Putain, je vais me plante de partout. Allez, le checkpoint, il est là. Mais comment il me bloque ? Je ne peux rien faire. Ils sont réactifs, les flics, là. Putain. Arrêtez-vous tout de suite. Ils ne m'ont jamais fait autant chier, là. Aïe, 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 aïe. Une bonne chose de faite. Vous voyez, ça marque victoire. C'est bizarre, quand même, parce que, quand même, je suis mort deux fois. Normalement, j'aurais dû perdre, à moins qu'ils nous laissent trois essais. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'ai pas bien compris. Si vous, vous savez, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça va me surlupiner. Enfin, bref. Et pourquoi tu ferais ça ? Le témoin, en question, c'est un pauvre type. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. Il avait rien contre moi. Je ne veux pas le tuer. Juste lui faire comprendre que je peux l'atteindre n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment trop pourri comme idée. Mais j'adore. Je vais trouver le plan de la prison, on se parle plus tard. T'as besoin de quelque chose ? Mon téléphone. J'y crois pas. T'as un vrai problème. Tu deviens accro. Jordi, il me faut mon téléphone. Ils vont me le confisquer dès mon arrivée. Ouais, je sais, je te fais marcher. J'ai justement le timpé de faux. Il a une dette envers moi, tu l'auras en téléphone. Bon, bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser là. Et je pense que la prochaine fois, on va se retrouver pour la mission pour la prison. Il me tarde un petit peu de voir ce que ça va donner. Donc, bah, on verra ça dans la semaine. Peut-être pas lundi, parce qu'il y aura le 3. Mais bon, on verra ça. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve bientôt sur WeshDog. Allez, ciao, ciao.